Le 19 mars, nous fêtons Saint-Joseph et nous méditons ce jour-là sur la façon dont il a répondu à l'appel de Dieu dans la foi, sans d'ailleurs toujours comprendre là où le Seigneur le menait. Vous savez qu'on le représente souvent dormant aux côtés de Marie, c'est qu'il a entendu, l'Évangile nous dit qu'il a entendu la voix du Seigneur dans la nuit, en particulier dans la nuit, la voix de l'ange, signe de la nuit de la foi, cette nuit de la foi où l'horizon n'est pas toujours dégagé et où il faut s'appuyer sur le Seigneur jour après jour, sans connaître exactement le point d'arrivée. Ça c'est le 19 mars, mais le 1er mai, notre regard est déplacé et nous célébrons Saint-Joseph Travailleur, méditant la vie qu'il a menée à Nazareth comme charpentier avec Marie et Jésus. Une vie d'humble labeur, une vie toute simple. L'Évangile, vous le savez, est très sobre sur cette période. Quelques versets nous ouvrent la perspective sur cette étape de la vie de Jésus. Mais c'est quand même extrêmement important, parce que le Seigneur, éduqué par Joseph, nous a montré ainsi, dans le silence, dans le retrait, dans le travail quotidien, combien nos vies à nous, vies cachées, vies familiales et professionnelles, vies de répétition du quotidien, fêtes de rencontres, de collaborations, de succès et d'échecs, de grandes joies, mais aussi de déceptions, de fêtes et de deuils, d'amitié et de tensions inévitables, eh bien, combien chacune de nos vies, aussi modestes soient-elles, pouvaient être profondément habitées par la présence du Seigneur. Et Jésus a voulu montrer la force, disons, la gloire, de cette vie-là, où tout se joue dans l'offrande de soi au quotidien, dans les activités les plus banales, les plus répétitives aussi, parfois même les plus rébarbatives. Et voilà, même dans cette vie qui, en apparence, n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, cette vie est habitée, cette vie est sanctifiée par la présence du Seigneur. Cette vie est glorifiée, ça veut dire la gloire de Dieu y apparaît. Dieu s'y révèle dans cette vie-là. Dieu se révèle à nous et il se révèle aux autres dans cette vie toute simple, dans cette vie cachée. Et Jésus l'a montré en particulier par son travail. Il était, nous dit l'Évangile, le fils du charpentier. Alors que dans le monde gréco-romain, vous voyez, sous l'Antiquité, le travail manuel était une œuvre servile, c'est-à-dire réservée aux esclaves ou aux gens de basse condition, aux pauvres. Vous voyez, dans l'Empire romain, dans l'Empire grec, eh bien, le travail, au contraire, est valorisé dans le monde juif. Un père doit enseigner un métier manuel à son fils et en particulier pour qu'il ne risque pas de devenir un voleur. Rappelez-vous le psaume 127 « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. » Vous voyez, le bonheur à celui qui travaille de ses mains. Et le vrai sage en Israël, il mène de front l'étude de la Torah et un travail manuel. Un rabbin disait « Toute étude de la Torah » La Torah, vous voyez, c'est, disons, les dix commandements. Vous voyez, les commandements du Seigneur. « Toute étude de la Torah que n'accompagne aucun ouvrage finit par s'annuler et attire la perversion. » Ça veut dire, t'as beau scruter les Écritures, t'as beau méditer la Bible, si tu ne travailles pas de tes mains, ça ne servira à rien. C'est dire, vous voyez, l'importance du travail. Et c'est précisément ce que Joseph a fait, travaillant de ses mains, étudiant la Torah et enseignant cela à Jésus. Et Jésus a voulu travailler de ses mains pendant toutes ses années de vie à Nazareth. Et il a ainsi confirmé toute la dignité du travail. Oui, le travail est une œuvre noble. Le travail est une chose importante pour chacun de nous. Le travail a une dignité en lui-même. Parce que par notre travail, nous participons à l'œuvre de la création. Vous avez noté que, dans la Genèse, lorsque Dieu crée, il ne remet pas entre nos mains un monde achevé. Vous voyez, un monde qui est tellement parfait qu'il ne faut plus y toucher. Non, il nous invite à travailler la terre et à lui faire porter son fruit. Comme s'il nous disait, voilà comment tu vas grandir. Voilà comment tu vas construire ton bonheur en travaillant la terre que je te confie. Et c'est ainsi que notre activité professionnelle et toute activité humaine aussi est une participation à l'œuvre de la création. Au fond, nous sommes co-créateurs. Créateurs avec le créateur. Chacun à notre place, bien sûr. Mais voyez quelle dignité a le travail. Et nous sommes co-créateurs, non pas dans la toute puissance du propriétaire, comme si tout cela nous appartenait et que nous l'avions créé nous-mêmes. mais nous le sommes dans l'humilité de l'intendant qui reçoit et qui rend des comptes. Pas propriétaire, mais intendant. La terre ne nous appartient pas. Elle nous a été confiée en gérance pour que par notre travail nous lui fassions porter du fruit et que nous la protégeons et parfois que nous la protégeons aussi de nous-mêmes. Dignité du travail. Que nous rappelle Jésus. Que nous rappelle Joseph. Mais si nous transformons la nature par notre travail, le travail lui-même nous transforme. Vous avez constaté que dans la vie professionnelle, on est changé aussi par notre activité professionnelle, par notre métier. Toutes ces années d'expérience, toutes ces années de collaboration. parce que le travail nous fait grandir dans notre humanité en développant nos talents, en développant nos compétences, mais aussi parce qu'en travaillant, nous participons à une œuvre commune. Nous collaborons les uns avec les autres. Nous éditions la communauté dans laquelle nous vivons. J'essaye souvent d'expliquer ça, vous savez, aux jeunes confirmants. En disant, mais au fond, parce qu'ils parlent de leur travail futur et c'est très beau parce que si vous voulez à 14, 15 ans, quand ils se présentent et qu'ils disent voilà ce que j'aimerais faire de ma vie plus tard, souvent, le plus souvent, 90% des cas, c'est des métiers où ils veulent s'investir personnellement et où ils veulent rendre service. Ils veulent être avocats pour défendre les plus faibles. Ils veulent être boulangers pour donner le pain aux hommes. Ils veulent être infirmiers pour s'occuper de personnes âgées dans les EHPAD, etc. C'est très beau. À 14, 15 ans, vous voyez, on a une belle idée souvent de ce que c'est que le travail. Et ils ont raison. Moi, je les encourage parce que par le travail, on apporte ce qu'on est. L'exemple que je prends, c'est de leur dire quand vous allez chez le boulanger le dimanche matin acheter des croissants pour la famille, disons, vers 8h30, et avec une baguette. Eh bien, vous pourrez rendre grâce pour celui ou celle qui s'est levé à 5h du matin pour mettre les croissants au four. Et ça, c'est un vrai service. Et quand on va chez le médecin parce qu'on est malade et qu'on reste 10 minutes pour demander une ordonnance, on a de la chance que quelqu'un ait fait 8 ou 9 ans d'études pour nous recevoir au bon moment pendant 10 minutes et nous prescrire ce qu'il faut. Service de la communauté. Le travail nous socialise et il nous fait entrer dans un réseau de relations, de services rendus, de négociations, d'échanges de biens, de projets communs. Voilà ce qu'est le travail. Eh bien, Jésus n'a pas dédaigné cet aspect si important de son humanité. Et il a appris cela de Joseph. Voilà un très surprenant de la vie humaine de Jésus. Il y a eu un premier abaissement du Fils de Dieu en prenant la condition humaine. Et ça a été vraiment un abaissement pour Dieu de prendre la condition de créature comme Adam. Il y a eu l'abaissement de la croix, évidemment, la descente dans la mort. Jésus s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Abaissement, vous voyez, de l'incarnation. Abaissement de la mort en croix. Mais dans l'enfance et la jeunesse de Jésus, il y a eu cet abaissement moins visible, moins apparent de devoir grandir, de devoir apprendre. Luc nous dit dans son évangile Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oui, Jésus, le Fils unique de Dieu est passé par cette étape étonnante pour lui, surprenante pour le Fils de Dieu, étape de la progression, du perfectionnement, de la croissance, de l'apprentissage. Fils de Dieu doit apprendre quelque chose des hommes. Et il l'a fait, nous dit l'évangéliste Luc, soumis à ses parents. Jésus, parole du Père, parole éternelle du Père, en qui tout a été créé, s'est soumis à sa mère, à son Père, recevant d'eux leurs conseils et leurs remarques et les règles de la vie de famille et les règles de la vie en société. Et en contrepartie, pourrait-on dire, Joseph a contemplé cet aspect de la vie de Jésus, justement, sa soumission, son obéissance filiale. Plus surprenant, peut-être, sa soumission au réel. La soumission au réel. Vous voyez, aujourd'hui, on s'est soumis au réel. On aurait voulu qu'il y ait du soleil et qu'il y ait de la pluie. Et les frères et sœurs ont tout organisé ici en se disant qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas commander la météo, vous voyez, Jésus s'est soumis au réel. L'obéissance à la réalité de la vie quotidienne, l'obéissance au temps qu'il fait, l'obéissance à la répétition inévitable des mêmes gestes, c'est ça l'humanité. L'obéissance au bruit de la rue qu'on ne peut pas éteindre et qui peut-être nous dérange, aux quiproquous entre voisins, aux impératifs de l'atelier de menuiserie, aux commandes qui n'arrivent pas ou qui sont trop nombreuses ou bien qu'on livre en retard. La réalité, le réel, la nécessité de se nourrir au rythme des semaines et des années. Tout enfant apprend à se soumettre au réel et c'est pour cela qu'il est éduqué d'ailleurs. C'est ça l'éducation. Mais le verbe éternel du Père a assumé cela. Il a appris que parmi nous, dans la compagnie des hommes, il y a un temps pour tous sous le ciel et il s'y est soumis. Et il l'a fait dans le silence de Nazareth. C'est là qu'il a apprivoisé l'humanité, qu'il l'a porté et supporté dans son épaisseur et dans sa profondeur, sans bruit. N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Voilà ce que des réflexions que se font. Mais enfin, c'est l'un d'entre nous. On l'a vu au quotidien. Il est pareil. Pourquoi il serait fils de Dieu ? Il est pareil que nous. On connaît son histoire. Joseph a dû méditer sur ce mystère. Le Messie, sauveur envoyé par Israël, vivant parmi les siens une vie toute simple et également remise à Dieu. Alors que les apôtres vont très vite imaginer un Messie politique, vous voyez, quand ils voient Jésus arriver. quand ils se mettent à sa suite. Ici, c'est le Messie. Et pour eux, ça va être un Messie politique, un roi temporel qui va chasser les Romains hors de la terre d'Israël. C'est pour ça la déception des apôtres à la croix au Golgotha. Ils ne comprennent pas. Mais Marie et Joseph ont dû comprendre autre chose que la figure du Messie en le contemplant à Nazareth, justement. ils ont compris que sa vie de travail, sa vie cachée ne préparait pas un chef de guerre, un zélote prêt à en découdre par les armes avec l'occupant romain. Ils ont vu ce que nous contemplons aujourd'hui dans cette fête, une vie de travail vécue dans l'offrande silencieuse de soi-même. Rappelez-vous, l'épître aux Colossiens, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père, c'est-à-dire une vie banale, sans éclats aux yeux du monde, mais remplie de la présence incessante du Seigneur, assumant ce qu'il y a d'exaltant et de festif dans cette existence, mais également ce qu'il y a de tragique, de pesant, de douloureux. Et pourquoi on est capable de le porter ? Pourquoi Jésus l'a porté ? Parce qu'au centre, il y a précisément l'action de grâce rendue au Père, c'est ça, la vie de Jésus. La vie éternelle du Fils est une éternelle louange, une éternelle action de grâce au Père et il la vit là à Nazareth dans la vie cachée. Au centre de sa vie, il y a précisément cela, la conscience de l'œuvre de Dieu, de son œuvre de grâce dans nos vies, aussi petite et insignifiante soit-elle aux yeux des hommes. Et la prière de louange pour cette grâce toujours présente, toujours agissante, même dans les moments les plus éprouvants de l'existence. Joseph et Marie ont certainement compris cela de Jésus, enfin c'est ce que j'imagine, cette présence du Père à chaque instant, même dans la pesanteur de la vie terrestre. Ils ont dû comprendre ou au moins entrevoir quel Messie il serait, non pas le conquérant d'une terre, mais l'évangélisateur de notre royaume intérieur, pour y prêcher le royaume de Dieu, l'évangile des béatitudes annoncé aux pauvres. Au fond, Jésus a prêché dans la maison de Nazareth l'évangile qu'il prêcherait à toute Israël, mais il l'a fait comme un roi d'humilité, soumis à Joseph et Marie, apprenant d'eux l'abaisser de la vie terrestre et leur apprenant en retour l'abaisser de la vie du ciel. La Sainte Famille a été la première église recevant l'évangile du salut, Joseph et Marie étant les premiers disciples de Jésus leur fils, et Jésus accueillant la paternité de Joseph comme un chemin pour venir au monde, pour y être introduit, en particulier par son travail. Et ainsi, il s'est rendu solidaire de tous les travailleurs de la terre. Voyez-vous, frères et sœurs, la vie de Joseph, de Saint Joseph travailleur, nous donne une grande espérance pour notre vie quotidienne. Parce que précisément, par la présence de Dieu habitant en nos cœurs, notre existence est transfigurée, transfigurée. Elle a déjà le goût du ciel, même à travers les épreuves, même à travers les fatigues, même à travers le poids du jour et la chaleur, tout simplement parce que Dieu est là, parce qu'il est présent et parce que nous pouvons le louer et lui rendre grâce et voir comment il est à l'œuvre dans cette vie-là. Saint Joseph, patron de l'Église, patron des travailleurs, chef de la Sainte Famille, nous accompagne dans ce chemin de sanctification, de consécration de notre vie au quotidien. et il le fait dans l'humilité, dans la bienveillance et la sécurité que donne un père. Mais, un père qui se retire. Ça, c'est le propre de l'autorité juste, de savoir se retirer pour laisser à l'enfant, au fils, à la fille, son espace de liberté et d'autonomie. C'est ça l'éducation. Le père juste, à un moment, il se retire. Il dit, vas-y, crois, prends ta place dans le monde. Fais à ta manière. Je t'ai donné les clés, maintenant, vas-y. Et, un père chrétien, il dit, voilà, je te confie à Dieu le Père. C'est devant Dieu le Père que tu dois faire ta vie, pas devant moi. Et, devant le Père, vous voyez, qui est source de toute paternité. Dans l'Évangile, on ne parle plus de Joseph à un moment, vous voyez. Non, pas tellement parce qu'il était âgé et qu'il est mort de façon précoce, mais surtout parce qu'il est la figure du Père qui laisse aller son fils pour accomplir sa propre mission. Nous rendons grâce à Saint Joseph, travailleur, de nous enseigner tout cela. Amen.